Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendre-mont.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et notes de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuez vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Bienvenue dans cet épisode dédié aux fonctions exécutives avec Grégoire Borst. Grégoire Borst est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Ses recherches s'intéressent au rôle des fonctions cognitives de haut niveau dans le développement cognitif et socio-émotionnel et dans les apprentissages scolaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Ensemble, nous avons abordé le sujet crucial des fonctions exécutives. Donc, quelles sont les trois fonctions exécutives principales ? Quelles sont les autres fonctions exécutives de haut niveau ? Comment les développer ? La place du jeu, de la musique et du sport ? Le programme Tools of the Mind ? Et l'éducation Montessori dans le développement des fonctions exécutives ? Vous allez vous régaler. Je laisse place à ma conversation avec Grégoire Borst. Bonjour M. Borst. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Comment allez-vous ? Très bien. Bonjour à vous. Alors, on est là aujourd'hui pour parler des fonctions exécutives. Je voulais au départ vous parler plus particulièrement de la mémoire de travail. Mais voilà, je pense que vous avez raison. Parler des fonctions exécutives de manière plus générale, ça sera plus judicieux. Donc, j'ai l'impression que les fonctions exécutives sont si importantes pour de nombreux aspects de la vie que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet. Je vais vous proposer une affirmation et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec celle-ci. Est-ce qu'il serait juste de dire que si on veut qu'un enfant réussisse à l'école et dans la vie, il faut qu'il développe de bonnes fonctions exécutives ? Je vais vous répondre oui. Que c'est assez fondamental, effectivement, parce que c'est des processus très transversaux à l'ensemble de nos apprentissages et qu'un certain nombre de recherches montrent qu'effectivement, elles constituent sans doute l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire, mais aussi de la réussite professionnelle, de la santé physique, de la santé mentale, voire même du bien-être. Donc, il y a un enjeu effectivement extrêmement important à essayer de développer ces fonctions exécutives. Alors, pourquoi elles sont si importantes ? Tout simplement parce que c'est des fonctions de très haut niveau dans notre cerveau et que finalement, elles sont impliquées dans quasiment toutes nos activités cognitives et socio-émotionnelles parce que ce sont les fonctions qui nous permettent de réguler l'ensemble des activités cognitives, socio-émotionnelles de notre cerveau. D'accord. Et est-ce qu'il serait juste de dire que les fonctions exécutives constituent un prédicteur extrêmement important de réussite dans la vie, encore plus pertinent que l'intelligence ou d'autres facteurs comme le revenu des parents et l'éducation ? Alors, on peut effectivement dire ça. Il faut peut-être prendre quand même un certain nombre de pincettes. De le dire comme ça, ça donnerait un peu l'impression d'un caractère très, d'une certaine manière, très prédictif, voire même au-delà du prédictif, mais comme s'il n'y avait pas de possibilité d'une certaine manière de jouer sur d'autres types de facteurs. Ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces études, ce qu'elles montrent, c'est que la variabilité interindividuelle, ça n'est donc pas la trajectoire d'un individu, c'est la variabilité entre les individus qui peut s'expliquer, finalement, que ce soit dans le domaine de la réussite scolaire, que ce soit dans le domaine de la réussite professionnelle, peut s'expliquer par une variabilité interindividuelle au niveau des fonctions exécutives, au-delà de celle expliquée par la variabilité du quotient intellectuel. Donc, c'est bien ce qu'on explique dans ces études-là, c'est bien à quel point la variabilité interindividuelle s'explique plutôt pour un facteur par rapport à un... Et effectivement, dans certaines études, il faut bien dire dans certaines études, que ce n'est pas le cas de toutes les études, mais dans certaines études, il semble qu'effectivement, ces fonctions exécutives, mais on est même au-delà de ça, ici, on est dans les capacités d'autorégulation des comportements, des émotions et des stratégies cognitives, semblent être expliquées plus de cette variabilité interindividuelle que des facteurs liés à l'environnement social de l'enfant. Mais encore une fois, c'est dans certaines études et ce n'est pas dans toutes les études. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce... On entend souvent parler de trois fonctions exécutives principales. Est-ce que vous pourriez commencer par décrire ces trois fonctions exécutives ? Oui. Donc, dans la majorité des modèles, on distingue trois fonctions exécutives. La première... Alors, il n'y a pas de hiérarchie entre les trois. Mais la première, c'est la mémoire de travail. Donc, c'est ce qu'on dit de façon un peu vulgarisée, l'atelier du cerveau, dans le sens où c'est une mémoire qu'on va engager. À partir du moment où on va être dans une situation de résolution de problème, qui soit simple ou complexe, d'ailleurs, on va activer des informations et on va manipuler ces informations. À partir du moment où on active des informations, où on essaye de les retenir pendant un certain temps en les manipulant, on exerce sa mémoire de travail. Alors, c'est une mémoire qui est limitée dans le temps. Elle va être entre, on va dire, quelques dizaines de secondes. Elle ne peut pas s'étendre au-delà de plusieurs minutes. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et elle a une capacité limitée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme notre mémoire à long terme quasiment... Je dis ça entre guillemets, mais notre mémoire à long terme, elle a une capacité quasiment limitée. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Notre mémoire de travail, au contraire, elle a une capacité très limitée. On parle de sept paquets d'informations. Pour faire ça. Plus ou moins deux, puisque la distribution dans la population générale fait que ça s'échelonne entre cinq et neuf. Donc ça, c'est la mémoire de travail. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'inhibition ou le contrôle inhibiteur. C'est finalement l'ensemble des mécanismes qui vont nous permettre, à un moment donné, de résister à des automatismes, que ce soit des automatismes de pensée, des automatismes moteurs ou des automatismes émotionnels. Et puis, c'est aussi tout ce qui est impliqué dans la régulation de l'impulsivité. Donc ça, c'est notre contrôle inhibiteur. Et puis, dernière fonction exécutive qui, finalement, combine la mémoire de travail et l'inhibition, c'est la flexibilité. Donc c'est cette capacité qu'on peut avoir à changer d'une activité à une autre. Alors que ça peut être, au début, chez l'enfant, c'est plutôt la capacité de passer d'une activité à une autre. Et puis, chez l'adulte, c'est même la capacité de jongler entre deux activités quasiment de façon simultanée. Alors, pas tout à fait de façon simultanée, mais de façon très, très rapide. Et ces trois fonctions exécutives, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives de base et qui servent, finalement, de briques de base à des fonctions exécutives de plus haut niveau, comme le raisonnement, comme la planification. Ah, d'accord. Donc raisonnement, planification, on appelle ça des fonctions exécutives de plus haut niveau. Exactement. C'est pour ça que souvent, on entend parler quand même que des trois, les trois que vous venez de citer. Mais voilà, les autres, en fait, sont de haut niveau. Alors, est-ce que, enfin, ça change quoi, en fait ? Parce que moi, pendant plusieurs, pendant assez longtemps, j'ai fait l'erreur de croire qu'il n'y en avait que trois. Et un jour, j'ai découvert raisonnement, planification et, j'avais noté autre chose encore, et résolution de problème. Donc, est-ce que vous pourriez, du coup, nous parler un petit peu de ces autres fonctions exécutives ? Alors, les fonctions exécutives, le terme exécutive veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on prenait, c'est pour ça qu'on appelle certaines fonctions dans les entreprises des fonctions exécutives. C'est-à-dire, c'est des fonctions qui sont plus simplement opérationnelles, mais qui ont comme objectif, d'une certaine manière, de permettre de réguler d'autres fonctions de plus bas niveau. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une hiérarchie aussi dans ces fonctions exécutives. Vous avez des fonctions qui permettent la manipulation des informations, des fonctions qui permettent de réguler les conflits entre informations qui peuvent être activées et manipulées. Et puis, vous avez une fonction, la flexibilité, qui permet effectivement de jongler entre différents objectifs, entre différents buts à atteindre. Et puis, finalement, la résolution de problème, la planification et le raisonnement, elles impliquent ces différentes fonctions exécutives à différents niveaux. Mais elles sont juste plus complexes parce qu'elles engagent encore plus de fonctions cognitives et exécutives. Elles engagent des fonctions exécutives et des fonctions cognitives en même temps. Donc, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, avec une mémoire de travail faible, ça va être compliqué pour la planification ? Ou pour le raisonnement, la résolution de problème ? Alors, c'est vrai un peu de, pas simplement des fonctions exécutives de très haut niveau. On sait qu'effectivement, quand on a une mémoire de travail faible, entre guillemets, encore une fois, quand elle reste en tout cas dans la distribution normale, effectivement, ça peut avoir des incidences sur ma capacité d'acquisition de nouvelles connaissances, ma capacité de résolution de problème, et que donc, ça pourra avoir un effet sur ces fonctions exécutives de plus haut niveau. Maintenant, c'est toujours un peu relatif, parce que, que ce soit la planification, que ce soit le raisonnement, ou que ce soit la résolution de problème, elles n'engagent pas que la mémoire de travail. Il y a des mécanismes de compensation qui peuvent avoir lieu entre ces trois fonctions exécutives, et puis, de façon générale, entre des connaissances qu'on a pu développer, des compétences qu'on a pu développer, et qui rentrent aussi en jeu dans la planification, la résolution de problème et l'enraisonnement. D'accord. Et quelles sont les conséquences, quand on est adulte, si on a des fonctions exécutives faibles ou de mauvaise qualité ? Enfin, je ne sais pas si faibles ou de mauvaise qualité, ce sont les termes exacts, mais... Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a une variabilité très forte. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences exécutives. Ce qu'on voit, effectivement, si on prend des très grandes bases de données, encore une fois, il faut bien comprendre que tout ce qu'on dit, là, entre nous, on parle au niveau de la moyenne. Nous, ce qu'on regarde, c'est la moyenne et la distribution des scores autour de la moyenne. Mais on reste, effectivement, sur des règles très générales. Ça ne veut pas dire qu'une personne pourrait avoir une mauvaise fonction exécutive, sera forcément désavantagée dans toutes les activités de la vie quotidienne. Mais c'est vrai qu'on observe des relations, des corrélations, entre la qualité des fonctions exécutives, par exemple, je dirais, l'empant de la mémoire de travail, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'on est capable d'activer et de manipuler en même temps, ces capacités d'inhibition, ces capacités de flexibilité, sont très liées à un certain nombre de facteurs importants pour la vie quotidienne. Donc, ça peut être, effectivement, la capacité de réalisation du problème. Et on sait que cette capacité de réalisation du problème, ou cette capacité de raisonnement logique, ils vont avoir des incidents sur les choix qu'on fait, et que les choix qu'on fait, ça a un incident sur notre santé physique, sur notre santé mentale et sur notre réussite professionnelle. Donc, encore une fois, ce n'est pas un caractère totalement direct, mais en tout cas, il y a des liens forts entre les fonctions exécutives et un certain nombre de variables liées à notre santé physique, notre santé mentale et notre réussite professionnelle. Et quand vous parlez de recherches qui ont testé ces fonctions exécutives, est-ce que vous... Enfin, j'en ai une en tête, mais j'imagine qu'il y en a de nombreuses. Moi, j'avais entendu parler de l'étude du marshmallow, est-ce que vous pourriez décrire un peu cette étude pour les auditeurs ? Alors, le test du marshmallow, c'est une expérience qui a été développée à la fin des années 60, au début des années 70, par un chercheur qui s'appelle Walter Michel. Et le principe de cette tâche est relativement simple. Lui, l'objectif qu'il avait, c'était de démontrer que, finalement, il était essayé de tester l'hypothèse que les enfants, même très jeunes, on parle de 3-4 ans, ont déjà la capacité de, finalement, réguler leur comportement. Et pour faire ça, il a développé une tâche, qui s'appelle la tâche du marshmallow, mais en psychologie, ça a une tâche de gratification du créneur. Et cette tâche, elle consiste dans la situation suivante. On propose un marshmallow à un enfant, une guimauve, et on lui dit, tu peux manger le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Et puis, à ce moment-là, vous sortez de la salle. Dans l'expérience originale, j'utilisais une salle avec une glace sans teint. Maintenant, on utilise finalement une caméra qui nous permette d'enregistrer tout ce qui se passe dans la salle quand vous n'êtes pas présent. Et puis, vous allez déclencher un chronomètre au moment où vous sortez de la salle. Et puis, au moment où l'enfant va manger le marshmallow, ou aller au bout du délai à partir de l'expérience, qui est 10 minutes maximum. Et puis, ce qu'il observe, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que, dès 3-4 ans, l'enfant, vous avez plus de 2 tiers des enfants qui ont la capacité de résister avant de manger le marshmallow. Donc, ça, c'est très nouveau. Parce que, dans les années 60-70, il faut bien voir qu'on est dans un concept d'un enfant qui est finalement un être très impulsif, qui n'arrive pas à réguler son impulsivité. Et ce qu'on montre dans cette expérience, c'est qu'en fait, dès 3-4 ans, il a tout à fait la capacité de se réguler dans ce type de situation, même dans des situations relativement apotitives comme celle-là. Il y a un effet, évidemment, développemental. Vous n'avez qu'un tiers des enfants de 4 ans qui vont jusqu'au bout des 10 minutes pour obtenir le deuxième marshmallow. Vous n'avez plus de 2 tiers à 11 ans qui sont capables d'attendre des 10 minutes pour obtenir un deuxième marshmallow. Et puis, il y a une variabilité intermédiaire extrêmement forte. C'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités de résistance dans ce contexte-là. Et ça a poussé, finalement, d'autres études qui ont utilisé la tasse du marshmallow ou d'autres tâches à regarder de façon longitudinale sur qu'est-ce que, finalement, cette variabilité intermédiaire dans la tâche du marshmallow, mais de façon plus générale, dans cette capacité à autoréguler ses comportements, à quel point ça explique, par exemple, l'engagement dans des communautés à risque à l'adolescence ou, une fois devenu adulte, à quel point c'est prédicteur de notre santé physique et de notre santé mentale. Et ce qu'ont montré ces larges études logiques minales, c'est qu'effectivement, et même presque paradoxalement, ce qu'on observe, la variabilité intermédiaire observée chez les enfants sur ce type de tâches, c'est très prédictif de la variabilité intermédiaire observée à l'âge adulte sur un certain nombre de facteurs liés à la santé physique, la santé mentale ou la réussite à qualité. D'accord. Et quand vous parlez des adolescents, est-ce que le fait que les adolescents prennent des risques, enfin, ou peuvent de temps en temps prendre des risques, ça vient du fait que leurs fonctions exécutives soient « insuffisantes » ? Enfin, entre guillemets, insuffisantes. Alors, ce n'est pas tout à fait qu'elles soient insuffisantes. C'est qu'en fait, ce qu'on a montré au laboratoire et non d'autres laboratoires, c'est qu'il y a une dissociation entre ce qu'on appelle des fonctions exécutives froides et des fonctions exécutives chaudes. Les fonctions exécutives froides, c'est des fonctions exécutives qui s'opèrent dans des contextes affectivement neutres. C'est-à-dire quand on manipule des informations cognitives, c'est plutôt neutre comme contexte. Et puis, vous avez des fonctions exécutives qui opèrent plutôt dans un contexte émotionnel chargé. Ça peut être, par exemple, quand vous avez des informations dissonantes à un niveau émotionnel, par exemple, et que vous devez réguler vos stratégies, inhiber une information émotionnelle pour activer une autre information émotionnelle. Et ce qu'on observe, c'est qu'au cours du développement, ces fonctions exécutives chaudes et froides, elles ne se développent pas exactement de la même manière. D'une part, les fonctions exécutives chaudes, elles se développent un peu plus tardivement que les fonctions exécutives dites froides. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à l'adolescence, il semble que les fonctions exécutives chaudes se développent un peu moins rapidement que les fonctions exécutives froides. Alors, c'est assez cohérent avec ce qu'on sait du développement cérébral à l'adolescence. Effectivement, à l'adolescence, on a une maturation plus rapide des systèmes émotionnels cérébraux, notamment le système limbique, qui est impliqué, d'une part, dans les émotions, mais aussi dans le système d'abord avec l'enfance, et une maturation plus lente des systèmes de régulation, justement, de ces réseaux émotionnels, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Et c'est cette différence de maturation cérébrale entre ces deux types de systèmes, système émotionnel et système de régulation émotionnelle, qui explique qu'à l'adolescence, on a des moins bonnes fonctions exécutives chaudes que des fonctions exécutives froides, et c'est ce qui explique aussi leur engagement dans des conduites à risque. Alors, avec un bémol, c'est quand ils s'engagent plus fortement dans des conduites à risque, quand ils sont en groupe, pas quand ils sont seuls. En fait, quand ils sont seuls, si vous les testez, ils ont exactement le même type de prise de risque que, en tout cas, ça se développe de façon assez linéaire par rapport aux enfants et aux adultes. C'est réellement, quand ils sont dans un contexte exécutif ou dans un contexte émotionnellement chargé, et notamment en présence de pères, ils prennent plus de risque. D'accord. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'importance des fonctions exécutives, ma question, c'est comment les développer à l'école et à la maison ? Alors, comment les développer à l'école ? Il y a un peu deux stratégies différentes. Il y a une stratégie qui est de dire on va entraîner les fonctions exécutives un peu en dehors de tout contexte et on va espérer que ça se transfère. Et il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées dans ce domaine-là, notamment par deux groupes de chercheurs. Adel Diamond au Canada qui a développé, elle, tout un programme qui s'appelle Tools of the Mind, qui est un programme qui développe les fonctions exécutives, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un programme qui a aussi une balance très socio-émotionnelle ou socio-culturelle. Il est très Vygotskien comme programme. C'est-à-dire qu'il apprend les fonctions exécutives, mais qu'il apprend aussi un certain nombre de régulations sociales et d'interactions sociales. Typiquement, il va utiliser les fonctions exécutives, mais dans une interaction sociale. Ça va être apprendre à utiliser des petits pictogrammes pour savoir quand est-ce qu'il faut se taire et quand est-ce qu'on peut parler. Donc, on apprend aussi le tour de parole. Mais apprendre à prendre son tour de parole, c'est aussi entraîner ces fonctions exécutives. Et ce que ce programme a montré, c'est qu'effectivement, d'une part, il développe les fonctions exécutives et d'autre part, il semble que ça se transfère sur un certain nombre d'acquisitions scolaires. Donc, ça, c'est une première approche. Il y a un autre programme qui a été beaucoup développé, notamment sur la mémoire de travail, qui a été développé par un groupe au Karolinska Institute, qui est le groupe de Thorsten Klingberg, et qui a développé un programme qui s'appelle Cogmed, qui là est vraiment de l'entraînement pur et simple de la mémoire de travail. Et les données sont, on va dire, contrastées. C'est-à-dire que dans certaines études, ils montrent des effets de transfert, puisque c'est quand même ce à quoi on va aboutir. Entraîner les fonctions exécutives pour entraîner les fonctions exécutives, c'est très intéressant, mais ce qu'on veut réellement, c'est savoir, c'est est-ce que ça se transfère soit sur des comportements des enfants dans la vie réelle, soit ça se transfère sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils culturels, comme la lecture ou les mathématiques. Pour ce qui est de Cogmed, les données sont contrastées. Thorsten Klingberg, dans certaines recherches, semble suggérer qu'il peut y avoir des transferts, mais un certain nombre d'autres groupes ont des difficultés à montrer qu'il peut y avoir des transferts au-delà des fonctions exécutives. Ça, c'est une première approche. Vous avez une deuxième approche qui est utilisée dans d'autres groupes, comme dans le laboratoire que je dirige, qui est plutôt de se dire est-ce qu'on peut entraîner les fonctions exécutives dans les situations scolaires dans lesquelles on sait qu'elles sont nécessaires. Donc typiquement, on a développé par exemple une intervention sur les problèmes arithmétiques et contenus verbaux ou sur la comparaison de fractions, dans lesquelles, typiquement, on sait qu'il y a une difficulté à résister à des automatismes. Typiquement, c'est, on peut prendre, pour que ce soit plus simple pour les auditeurs, prendre le contexte de comparaison des nombres décimaux, 1,5 et 1,432, où les élèves ont considéré qu'1,432, c'est plus grand qu'1,5. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont développé une stratégie automatique et une stratégie approximative dans le cadre de la comparaison des nombres entiers où, effectivement, quand il y a plus de chiffres dans un nombre, il a tendance à être plus grand. Et si vous faites un transfert négatif vers les nombres décimaux, vous allez vous tromper de façon systématique parce que vous allez considérer que plus il y a de chiffres après la virgule, plus le nombre est grand. Donc, effectivement, ça ne fonctionne pas sur les nombres décimaux. Et la stratégie qu'on a développée au laboratoire, c'est de se dire, est-ce qu'on peut utiliser une approche, alors, pas purement exécutive, mais méta-exécutive dans laquelle on peut prendre conscience à l'élève qu'il y a un piège dans cette situation-là et que pour réussir à dépasser ces erreurs, il faut qu'il apprenne à inhiber la stratégie automatique et que, quand on fait ça, on a l'impression, on n'a pas que l'impression, on a des données qui semblent suggérer qu'en tout cas, dans le domaine soit de la résolution arithmétique à contenu verbaux, soit dans, justement, la comparaison du nombre rationnel, on a des progrès qui sont plus importants dans les situations que je viens de présenter quand on utilise une approche plus méta-exécutive que quand, simplement, on réexplique la règle à utiliser et les comparaisons, notamment, des nombres décidés. Donc, c'est de se protéger. Soit on entraîne les fonctions exécutives hors contexte, soit on les entraîne en contexte. Oui. Donc, quand vous dites hors contexte et en contexte, j'avais l'impression que Cogmed, c'était hors contexte et Tool of the Mind, et ce que vous faites, c'est dans le contexte. C'est pas ça ? Alors, pas tout à fait. Tool of the Mind, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt dans un contexte, en tout cas, c'est dans le contexte des interactions. Oui. D'accord ? Cogmed, c'est vraiment, vous êtes sur une tablette et vous allez entraîner avec une difficulté croissante de ce type de jeu les fonctions exécutives. Mais ce que je disais, c'était quand je disais contexte hors contexte, effectivement, c'était pas forcément bien défini, c'était de dire, soit vous utilisez, vous allez développer les fonctions exécutives dans une activité et espérer que ça se transfère à une activité scolaire, soit vous allez les entraîner ou apprendre à les mobiliser dans le contexte scolaire dans lequel vous voyez observer, dans lequel vous observez les difficultés systématiques. Et donc, je disais que c'était plutôt ça le distinguo. Alors, nous, on a aussi essayé d'entraîner les fonctions exécutives dans un contexte scolaire. Donc là, je vous ai présenté ce qu'on avait fait sur des problèmes, des situations scolaires spécifiques, mais on l'a aussi testé sur le fait qu'on pouvait entraîner par des jeux les fonctions exécutives. On a notamment montré dans une recherche récente qu'on a publiée en 2021 que si vous jouez à 1, 2, 3, Soleil, à Nioui, Nioui, Non, à Jacques Adi, ça avait des effets sur la capacité de développer le contrôle limité. Ce qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence, c'est le fait de développer le contrôle limité dans ce type de contexte, on n'a pas réussi à montrer que ça se transférait à mieux, par exemple, comparer des nombres décidés. Ça, on n'arrive pas encore à le temps. D'accord. Parce que Tool of the Mind, j'avais étudié un peu le programme là aux Etats-Unis et en fait, j'avais compris qu'ils mettaient en place des activités pour entraîner des fonctions exécutives mais que les enfants, en fait, c'était, comme vous dites, deux enfants se racontent une histoire, un peut raconter, l'autre doit se taire et les deux petits pictogrammes les aident à connaître leur rôle. Et il y avait aussi beaucoup de jeux, des jeux d'imitation et ils devaient juste définir avant de jouer qui aurait, quel rôle, comment le jeu allait se dérouler et j'avais cru comprendre que dans les résultats, les enfants qui avaient participé à des jeux éducatifs ont mieux réussi les tests sur les acquis scolaires que ceux qui n'avaient pas été dans le programme Tool of the Mind. Donc du coup, ils ont développé leurs fonctions exécutives dans des jeux mais ça leur a quand même permis de mieux réussir les acquis scolaires. Oui, complètement. Dans Tool of the Mind, ce que montrent Tool of the Mind, c'est quand on a une pédagogie générale concentrée sur, pas simplement les fonctions exécutives, on le voit bien, c'est les fonctions exécutives mais c'est aussi l'apprentissage des interactions sociales, c'est aussi l'apprentissage par imitation, l'apprentissage à réguler son imitation, donc l'apprentissage par observation mais savoir qui je dois observer pour apprendre, ça c'est finalement une façon de pouvoir entrer dans les apprentissages et c'est de dire quelque chose d'extrêmement important dans nos systèmes éducatifs, c'est de dire nous ne sommes pas tous égaux dans l'entrée dans les apprentissages, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous les outils finalement pour se mettre en situation d'apprentissage et qu'il faut réussir d'une certaine manière à enseigner de façon très explicite ce type d'outils. Quand on fait ça dans un programme comme To Buzz The Mind, effectivement ça a un effet et ça a une répercussion au niveau des apprentissages scolaires parce que c'est un programme qui est implémenté de façon systématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes qu'on essaye de tester aujourd'hui, nous quand on a quand on a eu du mal à montrer par exemple que jouer à 1, 2, 3, soleil ou à New Inon ça avait des incidences au niveau des apprentissages scolaires, on l'a fait pendant six semaines, en plus l'avantage de ce qu'on a fait c'est qu'on l'a fait dans une soixantaine de classes et que c'est les enseignants eux-mêmes qui ont mené ce type d'activité mais néanmoins c'était très restreint longtemps, c'était six semaines et c'était sur des jeux très spécifiques et que très probablement c'est plutôt des approches comme To Buzz The Mind qu'il faut essayer d'inventer ou des pédagogies en fait réellement centrées sur les fonctions exécutives. Alors c'est ce qu'on a fait et qu'on n'a pas encore fini de tester mais c'est ce qu'on a fait nous ensuite sur la base de ces premiers résultats on a développé avec des conseillers pédagogiques un livret qui s'appelle Enseigner le cerveau à résister qui vraiment a un peu le même objectif que To Buzz The Mind c'est-à-dire de dire mais en fait ça doit être quelque chose de beaucoup plus global c'est-à-dire que dans toutes les activités d'apprentissage scolaire il faut faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont besoin de leurs fonctions exécutives et ne serait-ce que pour réguler leurs interactions entre eux. Et tout à l'heure si je le dis avec mes propres mots quand vous parliez des nombres décimaux c'est faire comprendre à l'enfant que 4,5 bah oui même si c'est 5 enfin comprendre que en gros j'essaye d'expliquer ce que j'ai dans la tête c'est de réussir à inhiber une connaissance qui était vraiment bien installée depuis des années c'est ça et d'avoir la capacité de se dire ah non 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 il ne faut pas que je tombe dans le piège je prends le temps je sais que les nombres décimaux il y a un piège il faut que je prenne le temps pour ne pas tomber dedans c'est ça ? oui c'est exactement ça l'idée c'est de dire quand on est dans une situation de transmission d'interaction de tutelle le prof effectivement l'enseignant il transmet bien des règles logiques des stratégies exactes dans quand on apprend à un élève à comparer les nombres entiers on leur dit tu compares les unités les unités les dizaines les dizaines les centaines les centaines les milliers les milliers mais ce que parfois on oublie c'est que nos cerveaux passent leur temps finalement à essayer de trouver des stratégies approximatives qui fonctionnent très bien dans certains contextes parce qu'elles sont juste moins coûteuses pour notre système collectif et typiquement la stratégie approximative qui consiste à considérer qu'un nombre est grand quand il y a plus de chiffres dans ce nombre ça fonctionne très très bien quand on nous parle des nombres entiers et qu'effectivement quand on va introduire les nombres décimaux ce que les enseignants doivent avoir en tête c'est qu'il va falloir qu'ils travaillent avec des stratégies qui ont été renforcées dans des années antérieures de la scolarité des stratégies approximatives mais que ces stratégies approximatives il faut aussi apprendre aux élèves à les déconstruire c'est exactement ce que vous disiez il faut faire prendre conscience faire porter l'attention des élèves sur ces stratégies approximatives qui fonctionnaient bien dans un contexte mais qui ne fonctionnent plus dans le nouveau contexte et donc tout l'enjeu c'est d'apprendre à leur cerveau à résister à ces automatismes qui ont été construits dans les années antérieures d'accord et quand vous parliez d'essayer de mettre en place un programme au quotidien pour permettre aux enfants de développer les fonctions exécutives moi ça me fait tout de suite penser à l'éducation à Montessori et j'aurais voulu savoir si vous avez déjà fait des recherches sur ce sujet et voilà déjà cette question là en premier alors notre laboratoire nous n'a pas fait de recherche à ce sujet mais on a j'étais encore hier j'avais une visioconférence avec Angeline Lillard qui justement a beaucoup voilà exactement qui a beaucoup travaillé sur l'évacuation des télégologies de Montessori avec toutes les difficultés que ça porte parce que vous savez notamment qu'un certain nombre d'écoles de Montessori sont des écoles privées quand on compare l'enseignement de Montessori dans le privé par rapport à l'enseignement public il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer les différences qu'on peut observer dans la pédagogie de Montessori mais c'est vrai que quand on regarde les activités proposées dans Montessori quand on regarde même les textes de Maria Montessori on est au coeur de l'apprentissage finalement des fonctions exécutives on voit bien qu'un certain nombre d'activités c'est apprentissage d'autorégulation de ces comportements un certain nombre d'activités c'est apprentissage de contrôle de l'attention et tout ça on sait que c'est des facteurs extrêmement importants dans les apprentissages utériens et ce qu'a fait Angelina Lillard c'est précisément qu'elle a démontré avec un certain nombre dans un certain nombre de papiers scientifiques en comparant réellement pré-thèse, post-thèse groupe expérimental Montessori groupe appareillé d'élèves du même statut socio-économique dans des structures hors Montessori qui était effectivement la pédagogie de Montessori ça permettait aussi de développer un certain nombre de procédures dont les fonctions exécutives d'accord donc c'est pas une étude que vous avez faite mais vous vous y intéressez quand même si vous êtes en contact avec Angeline Stoll-Lillard oui oui complètement non mais c'est c'est une évidence qu'il y a dans Montessori un certain nombre d'activités dont on voit bien en tout cas qu'elles requièrent et qu'elles mobilisent les fonctions exécutives et c'est bien tout ça l'enjeu puisque ce qu'on dit aux laboratoires et d'autres laboratoires c'est que comme ces fonctions exécutives qui sont très prédictrices finalement de nos acquisitions scolaires futures peut-être que c'est celle-là qu'il faut développer notamment à la maternelle Et pour vous alors c'est sûr qu'entre le privé sous contrat et public et le privé hors contrat il y a des différences forcément puisque déjà les parents payent souvent cher une scolarité donc c'est peut-être pas le même milieu socio-culturel mais est-ce que pour vous on va arriver dans les années à venir à dépasser ça privé public et à mettre en place cette pédagogie dans les écoles publiques et sous contrat dans nos écoles ordinaire En tout cas je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics et notamment du ministère de l'Éducation nationale sur cette question-là c'est-à-dire je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai tiralement du ministère entre se dire est-ce que la maternelle doit être finalement un moment de pré-scolarisation et de finalement de préparation de l'enfance avec deux façons de voir les choses ensuite une façon qui est de dire il faut insister sur les fondamentaux donc on va très tôt introduire la reconnaissance des lettres la reconnaissance des sons de la langue on va très vite introduire les mathématiques même intuitives parce que ensuite c'est ce dans quoi vont s'engager les enfants dans leurs apprentissages scolaires fondamentaux ou alors on va faire finalement du Montessori ou dit autrement se dire qu'en fait ce don ou du tout de la ve-magne c'est-à-dire ce qu'il faut transmettre avant même l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux c'est un ensemble d'outils finalement pour acquérir ces outils culturels c'est-à-dire de processus exécutifs de capacité de régulation de son temps de parole capacité à s'engager dans des apprentissages et que ça finalement on peut le retrouver chez Montessori et d'autres finalement aussi pédagogies alternatives on voit bien là les pédagogies nouvelles elles ont ça en commun c'est-à-dire finalement de mettre la focale sur les processus très transversaux impliqués dans tous les apprentissages et je crois fondamentalement et au laboratoire c'est ce qu'on essaye de mettre en place c'est-à-dire qu'il faut que la maternelle reste à un moment un moment où on développe l'ensemble de ses fonctions de haut niveau mais par des activités qui restent des activités on voit très bien que par le jeu on peut tout à fait développer ses fonctions on voit aussi qu'effectivement on peut en utilisant un anciennement explicite réussir à développer l'ensemble des processus transversaux dont on aura besoin ensuite pour apprendre à lire écrire compter raisonner respecter autrui et donc tout l'enjeu je dirais un peu du combat pédagogique qui va se mener dans les années à venir c'est de dire non la maternelle ça doit rester à un moment où justement par le jeu par des activités qui ne sont pas encore des activités scolaires on va s'assurer que tous les enfants soient égaux au moment où ils vont rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux parce qu'on sait que les inégalités éducatives elles se construisent à ce moment-là parce qu'effectivement quand on est dans un milieu favorisé ces processus transversaux impliqués dans les apprentissages c'est ce positionnement cette entrée dans les apprentissages vous l'avez déjà un peu je dirais acquis par l'environnement et vous parlez du jeu mais il y a aussi la musique l'art le sport tout à fait on sait par exemple les travaux Diamond montrent et une de ces dernières recherches et méta-analyses montraient que ce qui développait le plus les fonctions éducatives c'est très probablement le sport et en particulier les arts martiaux parce qu'elles nécessitent finalement un contrôle extrêmement important de ces comportements et que ça c'est très probablement un vecteur de développement des fonctions éducatives on sait effectivement que l'art peut être peut développer ces fonctions éducatives la musique notamment peut être aussi une entrée sur les apprentissages c'est aussi une façon d'apprendre un autre langage la musique c'est un langage particulier et puis c'est aussi une façon de s'engager dans des apprentissages ludiques encore une fois ce qu'on perd parfois un peu trop rapidement dans notre système éducatif c'est le plaisir d'apprendre et quand on fait de l'art quand on fait du sport quand on fait de la musique finalement on apprend en ayant un plaisir associé et si on arrive à maintenir le plaisir associé d'ailleurs on le voit bien quand on rentre dans les apprentissages de la lecture généralement les enfants qui apprennent le mieux à lire c'est aussi des enfants pour lesquels on continue à lire des livres c'est-à-dire qu'à un moment souvent une erreur qu'on peut faire en tant que parent c'est qu'à partir du moment où l'enfant sait lire seul on arrête de lui lire des histoires au contraire il faut continuer à lui lire des histoires parce que quel meilleur moyen il y a à ce qu'il soit motivé à apprendre par lui-même s'il continue à avoir le plaisir lié à la lecture qui est aussi le plaisir qu'on nous raconte à nous des histoires mon cheval de bataille c'est que chaque enfant puisse développer son plein potentiel d'où le titre du podcast et que chaque enfin qu'il y ait de plus en plus d'environnements préparés où l'enfant justement peut voilà peut développer son plein potentiel développer ses fonctions exécutives et tout ça donc voilà je ne pouvais pas ne pas vous parler des travaux de Maria Montessori et dans le pour les auditeurs qui nous écoutent il y a tout un chapitre dans le livre d'Angeline Stoll-Lillard sur les fonctions exécutives donc je mettrai le titre du livre dans les notes de l'épisode mais voilà ce chapitre est passionnant et la conclusion c'est Maria Montessori était à l'avant-garde de la science moderne en décelant l'importance de la concentration profonde et du développement des fonctions exécutives et complètement je veux dire ce que disait Maria Montessori c'est qu'il faut faire une éducation à l'attention c'est effectivement extrêmement à l'époque de dire ça c'était extrêmement novateur maintenant ça s'est imposé c'est à dire on voit bien que les capacités attentionnelles sont extrêmement importantes et les capacités de concentration sont extrêmement importantes pour les apprentissages au même titre que les fonctions exécutives et tout l'enjeu c'est de savoir effectivement comment on peut les développer toutes et je dirais que le caractère je dirais positif de tout ça c'est que l'ensemble de ces fonctions on peut les éduquer on peut les développer en passant par des activités extrêmement ludiques et par les activités artistiques tout l'enjeu peut-être et je pense que c'est parfois un peu le chénon manquant d'une partie des interventions qu'on a pu faire d'ailleurs au laboratoire c'est qu'on a oublié d'expliciter derrière c'est à dire que bien sûr qu'on peut développer les fonctions exécutives en jouant bien sûr qu'on peut développer les fonctions les processus attentionnels en ayant des activités type art martiaux ou autre mais l'enjeu à un moment c'est de faire prendre conscience à l'enfant que tout ce qu'il fait là tous les processus qu'il développe en faisant des activités artistiques des activités sportives et ou des activités musicales c'est important pour ces apprentissages scolaires fondamentaux et si on arrive à faire le lien entre les deux là je pense qu'on rentre dans une pédagogie explicite et à ce moment là effectivement on a des leviers extrêmement puissants pour les apprentissages scolaires futurs de l'enfant et la plupart des classes actuellement elles sont organisées de telle manière que ces capacités sont rarement sollicitées chez les enfants donc il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont jamais entendu parler des fonctions exécutives donc s'ils ne connaissent pas forcément ils ne peuvent pas aider leurs élèves à les améliorer donc comment on peut sensibiliser les enseignants et leur faire prendre conscience de l'importance des fonctions exécutives alors je vais vous dire ce que nous on essaye de faire c'est peut-être pas forcément il n'y a peut-être d'autres leviers pour le faire il faut dire d'une part qu'il y a besoin de repenser un peu la formation initiale des enseignants je pense que là-dessus globalement il y a un consensus il y a une nécessité effectivement qu'ils en connaissent un peu plus sur les processus cognitifs et socio-émotionnels impliqués dans les apprentissages de l'enfant qu'ils aient beaucoup plus d'informations par rapport à ça ça c'est la première chose deuxième chose c'est d'agir au niveau de la formation continue alors on le fait par en intervenant par exemple au laboratoire dans les plans académiques de formation on le fait aussi en ayant créé un DU qui s'appelle le DU neuroéducation qui justement vise à faire prendre conscience aux enseignants mais aussi à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative parce que c'est important un enseignant c'est aussi un enseignant dans une équipe pédagogique donc il faut que le directeur de l'école ou le proviseur soit aussi convaincu que les fonctions exécutives c'est extrêmement important pour les apprentissages parce que c'est comme ça qu'on a des vrais liens ça veut dire aussi jouer au niveau des corps d'inspection parce que si les inspecteurs ne sont pas convaincus de ça finalement on n'aura pas forcément de caractère transformant dans le système la deuxième chose c'est de montrer dans des situations d'apprentissage le rôle des fonctions exécutives je crois que c'était aussi un des paris du laboratoire c'est de dire on va travailler sur les fonctions exécutives dans des situations scolaires que les enseignants connaissent bien c'est pour ça que je vous ai parlé de la comparaison des nombres décinés on a effectivement fait ce travail d'aller dans les classes de travailler avec des enseignants pour identifier des situations scolaires dans lesquelles on a ensuite fait de la recherche fondamentale pour démontrer le rôle des fonctions exécutives et ensuite c'est beaucoup plus simple pour finalement convaincre les professeurs du rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux et puis la dernière chose et ça c'est le dernier pari qu'on a fait au laboratoire c'était de se dire mais finalement les enseignants ils doivent être aussi des acteurs de cette nouvelle recherche sur les processus transversaux impliqués dans les apprentissages et donc il faut qu'ils deviennent des expérimentateurs dans leur classe et on a essayé modestement de faire ça avec la plateforme lea.fr portée par Matem dans laquelle on fait de la recherche collaborative et participative c'est à dire que on ne dit pas aux enseignants on va venir dans votre classe pour faire collecter des données on leur dit essayons de co-construire une expérience ensemble pour essayer de mettre en évidence alors quand on travaille avec un laboratoire comme celui que je dirige c'est sur les fonctions exécutives et plus spécifiquement sur les fonctions de contrôle inhibiteur mais avec d'autres laboratoires ça peut être sur d'autres fonctions exécutives et on leur dit on va essayer d'utiliser une méthode expérimentale un pré-test un post-test un groupe expérimental un groupe contrôle et on va regarder dans lequel les deux groupes on a plus développé les fonctions exécutives en fonction du type d'activité qu'on a proposé aux enfants et quand vous faites ça quand vous co-construisez l'ensemble de l'expérience avec les professeurs c'est extrêmement transformant pour eux parce que d'une part ils prennent conscience justement que ces processus sont importants pour l'apprentissage et deuxième chose ça leur donne une grille de lecture aussi sur finalement cette science en train de se faire donc qui s'acculture finalement à ce nouveau champ disciplinaire qui est en train d'émerger et ça permet de créer un dialogue fructueux entre des chercheurs dans les laboratoires et puis des enseignants sur le terrain et finalement c'est aussi ça l'enjeu de ces nouvelles recherches c'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes qui parfois n'ont pas forcément le bon vocabulaire pour communiquer les uns avec les autres et quelle meilleure finalement façon de développer le matvacabulaire ou les mêmes concepts que de travailler ensemble donc c'est un peu ça le pari commun c'est super et donc votre travail c'est de créer des ponts entre la recherche et l'école exactement l'idée c'est de créer d'ailleurs il y a un axe chaque année tous les cinq ans les laboratoires proposent un projet de recherche il y a un des axes de notre projet de recherche qui s'appelle du laboratoire à la classe et de la classe au laboratoire et on est absolument persuadé que c'est un dialogue qui doit aller dans les deux sens c'est à dire que nous quand on est un chercheur dans un laboratoire parfois on oublie un peu la réalité d'une classe parce qu'on n'y est pas tous les jours et donc on a besoin finalement de cette expertise des enseignants cette expertise de la pédagogie mais aussi cette expertise de l'observation des comportements des élèves en classe pour pouvoir faire de la recherche fondamentale qui a du sens pour les enseignants et donc finalement tout l'enjeu c'est de créer ces ponts en faisant dialoguer ces deux communautés et en les faisant travailler ensemble sur des objets de recherche communes c'est vrai que j'ai démarré le podcast sans vous demander de vous présenter comme si tout le monde vous connaissait mais peut-être que ça serait bien que vous disiez quelques mots sur votre travail sur vos fonctions oui bien sûr donc je suis terrible à avoir je suis professeur de psychologie de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de psychologie de développement et d'éducation de l'enfant qui est un laboratoire de l'université de Paris et du CNRS qui est réuni une quinzaine d'enseignants-chercheurs qui avaient été dirigés jusque là par Olivier Houdet et qui a la particularité de réunir des enseignants-chercheurs et des chercheurs du CNRS qui s'intéressent finalement aux fonctions exécutives dans les apprentissages scolaires fondamentaux mais aussi dans la prise de décision dans le raisonnement dans la créativité et l'innovation et donc la particularité de notre laboratoire c'est d'avoir un objet commun qui sont les fonctions exécutives et ensuite de regarder finalement comment ces fonctions exécutives quel rôle elles jouent dans des apprentissages comme la lecture dans l'acquisition du langage dans les mathématiques et puis dans des fonctions de plus haut niveau on a tout un champ de recherche aujourd'hui par exemple autour de comment enseigner aux adolescents à discerner les vrais des fausses informations on sait que c'est probablement un des grands enjeux de l'éducation du XXIème siècle c'est d'avoir d'armer les jeunes générations avec une pensée critique qui leur permettent de faire le tri entre les informations et donc ce laboratoire il a cette spécificité là de faire de la recherche fondamentale mais de faire une recherche translationnelle vers l'école et vers la pédagogie super j'aurais une dernière question sur les fonctions exécutives est-ce qu'il y a une expérience qui semble être préjudiciable à l'amélioration des fonctions exécutives j'en ai une en tête mais je voudrais voir si c'est à ça que vous pensez une expérience qui a un effet délétère sur les fonctions exécutives oui non j'ai pas en tête je je pensais aux écrans enfin à la télévision ah à la télévision alors vous ouvrez alors d'une part c'est pas une expérience c'est un environnement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est un tout petit peu complexe cette question des écrans parce que effectivement on peut mettre en évidence des effets délétères mais on peut aussi mettre des effets en évidence des effets positifs sur certaines fonctions exécutives et que c'est pas tant l'écran qui est problématique c'est le type de contenu auquel on est exposé donc c'est évidemment toujours un peu plus complexe c'est à dire que l'enjeu c'est de se poser la question des contenus et pas forcément tant de l'écran il y a évidemment une question d'exposition globale c'est-à-dire que si on a des enfants qui passent plus d'un temps certain devant les écrans ça peut poser un certain nombre de questionnements mais c'est plutôt en termes de variabilité des contextes dans lesquels ils sont engagés qu'il faut réfléchir plutôt que de diaboliser les écrans en disant la télévision par exemple c'est très mauvais il y a une étude qui vient de sortir en 2021 qui est extrêmement intéressante qui montre que la grande étude qui a été faite notamment sur les troubles de l'attention et la télévision elle est très probablement elle est biaisée et qu'en fait on ne peut pas mettre en évidence de relations causales entre l'exposition à la télévision et les biais intentionnels donc c'est juste un tout petit peu complexe et qu'on a des données qui ne sont pas totalement consolidées dans ce domaine-là ça ne veut pas dire qu'il faut être je ne fais pas du prosélytisme pour les écrans du tout je dis simplement que ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait le dire dans un sens ou dans l'autre je ne pense pas que c'est fondamentalement bénéfique au développement de l'enfant je pense simplement que quand on parle des effets délétères c'est très souvent associé à des contenus plus qu'à des écrans particuliers oui justement si je vous ai posé la question c'est parce qu'Angeline Stoliland comparait deux dessins animés donc Bob l'éponge qui n'existe pas enfin voilà on ne peut pas une éponge qui vit sous la mer et qui conduit une voiture je crois et des personnages qui passent à travers les murs enfin voilà ce n'est pas la réalité à un autre dessin animé caillou beaucoup plus ancré dans le réel avec des images qui s'enchaînaient moins rapidement et donc voilà elle comparait ces deux dessins animés donc ça rejoint ce que vous dites sur le contenu oui alors je ne connais pas cette étude-là spécifiquement sur les fonctions utiles ce que je sais c'est qu'il y a une étude qui montre qu'on a souvent lié exposition à la télévision et acquisition du vocabulaire avec l'idée que l'exposition à la télévision serait délétère pour le développement du vocabulaire et il y a effectivement certaines études qui montrent que l'exposition par exemple au Teletubbies a des effets négatifs sur le développement du vocabulaire par rapport à des enfants qui ne regardent pas la télévision entre 6 et 30 mois alors que des programmes comme Dora l'exploratrice ça a plutôt un effet positif sur le développement du vocabulaire donc on voit bien que c'est très contenu dépendant encore une fois je vais reprendre ça et en vous disant que ça serait encore mieux de leur lire des livres mais c'est simplement pour dire que ça dépend toujours du contexte d'accord bon bah c'était vraiment très enrichissant cet échange et on va terminer si vous êtes d'accord avec les 3 questions habituelles donc est-ce que vous avez un livre à partager avec les auditeurs alors un livre à partager avec les auditeurs je vais faire de la pub pour un livre qu'on a publié avec Olivier Oudé parce que je pense qu'il est je le dis parce que ça me permettra de faire une incite c'est Explore ton cerveau chez TubiDoc parce que c'est le premier livre en tout cas en français que je connaisse qui parle du cerveau pour les enfants de 5 ans et que c'est vrai que c'est un vrai enjeu de parler du cerveau aux enfants il faut leur parler de leurs fonctions exécutives mais il faut aussi leur parler de leur cerveau parce que notamment tous les travaux autour du growth mindset qui ont été développés par Carol Beck montrent que quand on arrive finalement à expliquer à un enfant que quand il s'engage dans des apprentissages quels qu'ils soient ça peut être des apprentissages moteurs ça peut être des apprentissages artistiques des apprentissages médicaux il va transformer son cerveau suite à ces apprentissages ça développe chez lui des conceptions implicites moins fixistes de l'intelligence et des conceptions plus malléables de l'intelligence et ça on sait que c'est des vrais leviers pour les apprentissages de l'enfant et donc je crois qu'on a un angle mort dans le système éducatif c'est qu'on parle beaucoup trop tard du cerveau aux enfants alors même que c'est ce qu'ils utilisent tous les jours dans leurs apprentissages à l'école alors évidemment leur corps leur corps dans leur cerveau enfin leur cerveau dans leur corps mais que quand même ce qui est le fondement même de nos apprentissages scolaires c'est notre cerveau donc c'est bien d'en parler est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager ? Une ? Une citation Une citation j'aime beaucoup cette citation de Jean Piaget qui dit que même si je ne suis pas forcément totalement d'accord avec sa conception par grand stade du développement cognitif mais il dit que finalement le développement de l'intelligence c'est d'arriver à comprendre qu'à un moment donné le possible n'est pas simplement un cas du réel mais c'est le réel qui devient un cas des possibles et je pense que c'est vrai que c'est assez c'est un vrai enjeu dans notre système éducatif c'est d'arriver finalement à comprendre qu'à un moment donné de notre développement que le réel est un cas des possibles et quand on comprend que le réel est un cas des possibles finalement ça ouvre toutes les possibilités donc c'est assez transformant pour nos sociétés et pour notre système éducatif d'accord et on va terminer soit par un coup de coeur soit par un coup de gueule à vous de choisir ça sera sur un coup de gueule c'est un coup de gueule qui est de dire que notre système éducatif français reste un des systèmes les plus inégalitaires des pays de l'OCDE et que c'est pas acceptable qui est autant d'inégalités éducatives dans notre système éducatif que ces inégalités éducatives elles s'expriment dès l'entrée au CP ça veut dire même avant l'entrée dans les apprentissages scolaires fondamentaux et que ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu à penser collectivement qu'est-ce qu'on fait pour la maternelle comment on peut penser une co-éducation dans laquelle on implique aussi les parents parce qu'il y a évidemment une nécessité d'impliquer les parents dans une transmission de tout ce qu'on va parler aujourd'hui c'est-à-dire finalement de tous ces outils qui nous permettent de rentrer ces outils de la pensée qui nous permettent de rentrer dans les apprentissages scolaires fondamentaux et que ça n'est qu'au prix finalement d'une révolution de notre école maternelle en se basant sur l'existant il y a plein de choses fabriuses qui sont faites dans les écoles maternelles mais avec l'idée effectivement de se dire comment on fait pour que tous les enfants au moment où ils rentrent en CP soient armés finalement intellectuellement avec les mêmes outils pour rentrer dans l'apprentissage de la lecture et des mathématiques et que c'est à ce prix là qu'on arrivera à diminuer les inégalités éducatives dans le système éducatif et bien un immense merci pour cet échange passionnant merci à vous si ce podcast vous a plu je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast c'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent à la semaine prochaine à la semaine Merci.